Du haut désert, le spectacle est magique. Les feuilles sont rouges, jaunes ou encore violacées. Peu de gens sont donc restés insensibles aux couleurs qui habillent forêt et montagne. C'était magnifique, une vue superbe, des couleurs précises dans la montagne, des sensations de liberté aussi. C'est vraiment génial. À ce temps-ci, c'est très beau. Quand il fait ses manoeuvres d'atterrissage, c'est encore plus le fun. Depuis quelques années, tous les moyens sont bons pour admirer les paysages estriens. Et nombreux sont ceux qui décident de le faire par hélicoptère. C'est si merveilleux. Ça fait 9 ans qu'on vole à Offord et c'est toujours une agréable surprise à chaque année. Mais cette année, il faut dire que c'est vraiment spécial. C'est une journée d'été en plein octobre. Quadruple champion Coupe du monde en ski acrobatique, mesdames, messieurs, Nicolas Fontaine. Tout le week-end, de nombreuses activités ont été organisées sur le site du parc du Mont Offord à l'occasion de la flambée des couleurs. C'est le fun de faire participer le public. Nous autres, on fait une démonstration aussi. On peut rencontrer tous les gens. Puis avec des belles journées comme ça, les gens sont tous de bonne humeur. Alors, c'est le fun de les rencontrer. Plusieurs ont aussi décidé d'accéder au haut de la montagne par télésièges ou encore à la marche pour les plus courageux. Super, super, belle couleur. Beaucoup d'exercices, beaucoup d'arrêts. Et dire que le spectacle tire à sa fin, les beautés automnales céderont bientôt leur place à l'hiver. Isabelle Doré, TVA Offord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada